Pour assurer l'entretien de votre véhicule, vérifiez régulièrement les niveaux de liquide tels que l'huile moteur, le liquide de refroidissement ou de frein. Notez que le contrôle des niveaux de liquide doit s'effectuer sur un terrain plat, moteur arrêté et froid. Déverrouillez le capot en tirant sur la commande d'ouverture située en bas à gauche de la planche de bord. Sortez de votre véhicule, soulevez légèrement votre capot et poussez la languette de sécurité. Le capot se décrochette. Soulevez alors votre capot et maintenez-le à l'aide de la béquille. Pour vérifier le niveau d'huile, soulevez cette jauge, essuyez-la avant de la réintroduire dans son logement jusqu'en butée, puis soulevez la jauge de nouveau. Le niveau d'huile doit se trouver entre les indicateurs MINI et MAXI. Si le niveau est en dessous du minimum, il faut le réajuster avec une huile ayant les mêmes caractéristiques. Pour compléter le niveau d'huile, dévissez ce bouchon et remplissez. Le réservoir de liquide de refroidissement se trouve ici. Le niveau de liquide doit se situer entre les indicateurs MINI et MAXI. Complétez le niveau si nécessaire. Pour assurer à votre moteur une protection anti-gel et anti-corrosion du circuit de refroidissement, utilisez uniquement des produits agrééronaux. Le niveau de liquide de frein ne doit jamais descendre sous le repère MINI. Pour le réajustement du niveau ou toute intervention sur le système hydraulique, il est préférable de s'adresser à un professionnel. Le réservoir de la vitre se trouve ici. Pour le remplir, ouvrez le bouchon et remplissez-le jusqu'à ce que le liquide apparaisse. Utilisez systématiquement un liquide lave-vitre adapté. Notez que la batterie ne nécessite aucun entretien. Vous ne devez ni l'ouvrir, ni ajouter de liquide. Si vous devez la remplacer, faites appel à un représentant de la marque. Enfin, pour refermer votre capot, replacez la béquille et veillez à bien l'accompagner vers le bas en le tenant par le milieu et lâchez-le à 30 cm environ de la position fermée. Il se verrouille alors automatiquement sous l'effet de son poids. Enfin, si un équipement électrique ne fonctionne plus, vérifiez l'état des fusibles. Pour accéder aux fusibles, ouvrez cette trappe. Notez que certaines fonctions sont protégées par des fusibles situés dans le compartiment moteur. Nous vous conseillons de les faire remplacer par un représentant de la marque. Sous-titrage Société Radio-Canada